Je suis Christiane, je suis docteure habilitée à diriger des recherches en sciences politiques et je travaille aussi à l'Université de la Réunion, j'enseigne au département Focum et je suis au laboratoire de recherche sur les espaces préaux et francophones et je travaille aussi à Paris, à Sciences Po Paris, où je suis chercheure invitée au CEPIPORP, qui est une unité mixte CNRS. C'est aussi parce que j'ai poursuivi les recherches que je vous présente aujourd'hui depuis ces cinq dernières années et qui s'attachent donc à explorer la nouvelle géopolitique océan indienne, celle des praticiens, celle des acteurs de la société, donc de ceux qui sont dans cet espace océan indien et en termes de géopolitique, mais aussi la nouvelle géopolitique au sens de nouveaux concepts, nouvelle approche donc de la géopolitique, un nouveau cadre conceptuel, théorique pour analyser donc ce que nous pouvons observer des stratégies des acteurs. Les questions qui se sont présentées à nous, puisque ces recherches, je les ai conçuées avec mon collègue, Thierry Sabaté, qui est ingénieur géographe, et les questions qui se sont posées tout au long de ces cinq années, je voulais présumer en une seule diapositive, ce sont évidemment des distors épistémologiques. Comment l'océan indien devient objet de savoir ? Eh bien, nous avons deux choses qui nous ont apparu, donc très importantes, c'est que d'un côté il y a des enjeux épistémologiques forts autour de la construction par les traditionnels, de ce qu'on a apporté par l'océan indien, et d'autre part, donc les enjeux de définition d'une région dans le champ scientifique. Ce qui nous a pas vraiment plutôt caché, très peu explicité, c'est la configuration de ces univers épistémologiques, de ces univers, donc on dit souvent « communauté de sens » en termes de configuration d'universel, de référentiel, mais aussi d'idéologie, et parfois d'idéologie scientifique d'ailleurs, promouvoir l'explorer en termes scientifiques et de domination, trop souvent, référentielle dans ce qui concerne l'océan indien. Donc ce sont des questions qui se sont réveillées à nous, dans une dimension très forte de tout au long de notre recherche, et donc parlons dans ce document que vous avez, et dans lequel vous avez resté le cadre de l'exposition. L'autre dimension très importante qui nous est apparue, c'est une vraie structure indiennistémologique que nous avons essayé de mettre en place, et après nos laboratoires, nous sommes beaucoup encouragés. Cette structure indiennistémologique concerne d'aborder l'océan indien en objet de recherche par l'interdisciplinarité au nombre possible, et donc de mettre en œuvre une vraie diversité. Et une vraie pluralité référentielle, non seulement en termes bibliographiques, mais en termes de vision de l'océan indien, surtout dans le champ scientifique. Et d'explorer aussi notre propre observation en termes d'interaction entre construction régionale et identité régionale du chercheur. Alors quand je dis identité régionale, identité régionale, l'océan indien, bien sûr, mais extra-régétal aussi, puisque nous avons des chercheurs de le Parlement de l'anté qui visite aussi l'océan indien. Et donc ces interrogations nous ont mené à développer une méthodologie autour de l'objectivation, donc je veux dire, de notre objet de recherche, en termes plutôt d'analyse comparée, qui nous permet donc de sortir de la monographie et d'avoir une approche, comme nous disions, diverse et plurielle en termes scientifiques. Qu'est-ce que c'est que l'objet de la science politique ? Quand je me centre sur ma discipline, en tant que politique, je vous rappelle juste de ce que disait Platon. Lui, déjà dans l'antiquité, la politique, c'est l'art suprême, l'art de ne pas se tuer. Chez Sun Tzu, du côté de l'Orient, qui nous a transmis, au-delà de Guénel, et donc de cette pensée-là, l'espace du politique, je cite l'auteur, « Sans risque, sans menace, on ne fait pas la guerre. » Et comme il dit, « La guerre relève de la vie et de la mort. » La guerre, c'est l'art suprême de vaincre sans en bas. C'est pour ça que ça intéresse au plus haut de moins la science politique. La question des conflits est au-delà de la science politique, et la science politique des conflits, donc, est un axe même majeur de la discipline. Dans ce qui nous concerne, dans la recherche de ces cinq dernières années que nous présentons dans cette exposition ici, nous avons fait une typologie, après observation des stratégies des acteurs concernant ces questions de consul. Donc, il y a d'un côté des conflits de souveraineté, donc en termes de territoire, et de plus en plus, aujourd'hui, en termes de territorialisation maritime. Et d'un autre côté, dans cette typologie, nous avons retrouvé des conflits dits d'objets, c'est-à-dire autour des ressources, hydrocarbures, notamment ce qui concerne la région c'est indienne, et donc, des ressources vivantes aussi, agritiques. Et enfin, toujours du côté des conflits d'objets, nous avons pu donc distinguer des conflits autour de la circulation des biens et des personnes avec des enjeux de liberté, ou tu viens par exemple en occuvel, ou des enjeux de dignes ou de piraties. En 2016, je vous donne un exemple ici d'une des cartes qui est exposée, que vous pouvez retrouver aussi dans le catalogue virtuel. Nous avons donc fait cette carte géopolitique qui rencontre en 2016 les dynamiques du terrorisme islamiste territorialisées dans notre région, donc, surtout sur la droite est africaine, avec un cadre historiquement présent depuis beaucoup plus longtemps que Daesh qui s'est installé avec l'allégance, par exemple des gérards somaliens, donc avec des enjeux nouveaux, des rivalités nouvelles qui n'existaient pas avant, qui apparaissent donc ces cinq dernières années, et une porosité très forte des lignes. Sur cette carte-là, vous aurez l'occasion de la regarder de plus près. Dans la légende, vous avez une typologie des différents conflits que nous avons donc observé dans la région, et pas seulement sur les questions de terrorisme. Ce qui nous a intéressé, c'est d'aller voir aussi ce que font nos collègues, et donc la géopolitique océandienne vue par les géographes. Alors, comme c'est un séminaire d'autorat, j'ai sélectionné deux travaux des étudiants. Donc, d'un côté, Charles Michel qui a soutenu sa thèse en 2014 sur les îles des Pâques, un avenir à inventer, et une géopolitique de l'espace constitué par les îles. Europa, Bassas d'Aïdia, Juan de Nova, nous disons, « Les Glorieuses et les Comblins », qui est un de nos plus importants objectifs de recherche ces cinq dernières années dans cette exposition où nous montrons les rêves des écrans. Cette thèse de géographie est soutenue à l'Université de la Réunion, et en 2014, il insiste sur l'importance du fait que cet espace-là prend une dimension stratégique forte à la mesure et où ses voisins, donc, de territoires français, habités. Je prends un autre exemple de travaux, mademoisse, surtout en 2019, toujours de chez les géographes, qui a soutenu un énorme de master en géographie et sous la direction de notre collègue, Fabrice Foglio, j'ai l'influence dans le canadien de Monsambique, quelle est la souffrance que nous voyons entre 2014 et 2019, dirigée par nos collègues de géographie, l'évolution des problématiques en ce qui concerne notre région. La géopolitique par les politistes, du coup, quelle est la différence au moment distinguée celle des politistes par rapport à celle des géographes ? Les politistes s'intéressent beaucoup, évidemment, à l'État, les relations internationales, la vie politique et la géographie, et donc leur cadre conceptuel, donc une combinaison de tout cela. La géopolitique océan-indien, je me suis... Oui. La géopolitique par les politistes, bien sûr, centré sur l'État-nation, aujourd'hui, ne peut pas faire l'économie, une géopolitique qui ne considère pas des relations internationales. Mais le paradoxe des relations internationales, c'est qu'évidemment, nous n'avons pas de gouvernement mondial aujourd'hui, et donc c'est plutôt une analyse des rapports de force qui commencent à révaloir dans la discipline. Ce qui est important en termes de concept, c'est le principe de territorialité qui est évoqué par Réphane-Bagie en 2013, et qui explique que ce principe de territorialité qui a été, comment dire, la logique des dynamiques géopolitiques pendant très longtemps, pendant des siècles, est basé en breche par la mondialisation, et que nous avons aujourd'hui des dynamiques transnationales, certes, très importants depuis 20 ans, dans la mondialisation, mais dans cette france de nationalisation, si on peut dire ça comme ça, il y a de nouvelles dynamiques supranationales et après-nationales qui se mettent en place dans les coopérations, par exemple, décentralisées et régionales, ou l'importance de l'intégration régionale européenne pour l'Afrique dans notre baselage. Les dynamiques religieuses nous montrent vraiment les hétérogénéités de ces nouvelles dynamiques internationales qui sont décidément plus strictement interdétatives. Je reviens à ce temps. où nous voyons que les constructions nationales sont étroitement liées donc aux dynamiques religieuses et avec des dimensions très fortes aujourd'hui dans notre région, théocratistes, même s'il n'y a pas d'organisation réellement, un peu pour en parler, théocratique. Donc, ce qui nous intéresse par tous ces exemples-là que nous avons étudiés, c'est d'arriver à concevoir donc en termes conceptuels, je veux dire, en termes de cadre de conceptuels, une nouvelle géopolitique qui tient compte des dynamiques des nouvelles relations internationales et de la nouvelle régionalisation dans la globalisation. Merci. Donc, nous avons focalisé sur les processus d'institutionnalisation régionale et les procédés. Et nous avons catégorisé donc deux dynamiques très intéressantes. C'est la régionalisation qui se fait de façon spontanée par les échanges entre les acteurs et qui mène à une polarisation régionale et le régionalisme qui résulte de la volonté politique qui mène donc à l'intégration régionale. Au vu de tout cela, nous avons constaté que ce qui est vraiment nouveau, c'est donc cinq dernières années ou dix dernières années, ce sont les dynamiques de maritimisation très étudiées dans le laboratoire et le sens de géographie, un peu loin chez les politiques, mais on commence donc à initialiser une approche transpolitique de ce phénomène qui est anciennement déjà documenté et par contre Céline Garry qui a beaucoup travaillé à Madagascar, entre autres, qui a beaucoup été parmi les études d'ailleurs à Madagascar et nous avons développé, nous en avons fait un peu plus tard dans nos résultats de recherche depuis cinq ans jusqu'en 2019 et un an dernier encore jusqu'à présenter nos résultats sur la géopolitique océanique. Aujourd'hui, nous constatons un trait nouveau qui change structurellement en fait la géopolitique si on peut dire de notre région. C'est la découverte et le début de l'exploitation des ressources d'hydrocarbures depuis donc quelques années par Mozambique et la Tanzanie. Nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler, mais j'affiche cette carte pour vous montrer qu'avant cela, un peu plus au nord, le Kenya et le Gouanda sont déjà depuis un certain temps en face de production de leurs hydrocarbures donc en champs cette fois-ci, mais avec une sortie sur la passage évidemment maritime océanienne qui nous concerne tous et nous attendons là sur cette carte en fait l'émergence énergétique de plusieurs pays par l'émergence énergétique régionale puisqu'il y a un marché régional des hydrocarbures surtout le gaz aujourd'hui qui se consolide. Je vous donne juste un exemple. Le Total est devenu le premier opérateur de gazier depuis demi-fin dans cette région en ayant racheté tout un adaptatif revu, on va dire, au Mozambique et l'Afrique du Sud à votre exemple se fournit déjà 100% de gaz à peu près du gaz produit au Mozambique. Donc nous avons quelque chose qui est complètement déconnu sur nos territoires à la Réunion ou à Réunion par exemple alors que ce sont nos voisins nos médias et en termes de géopolitique nous nous sommes aussi beaucoup franchés on peut dire on a beaucoup exploré le côté environnemental des choses en focalisant petit à petit en fonction de nos résultats de recherche sur un nouveau fait qui nous apparaît c'est que la protection environnementale est devenue aussi un dispositif géopolitique de sécurité et de défense puisque ça permet de sanctuariser à moins de frais que dans l'armée en général certains espaces qui sont dits dans des universités notamment l'actuel et en tout cas très significatif en termes stratégiques notamment de transition énergétique ou de production énergétique comment donc vous entendez les intérêts divergents que vous pouvez imaginer que nous avons découvert tout au long de cette recherche c'est effectivement un des enjeux extrêmement important ces intérêts convergents peuvent se discerner autour de cette nouvelle droite régionale qui est une véritable opportunité de croissance et de développement sans précédent de toute l'histoire de la région d'un côté mais de l'autre côté du potentiel d'opération largement d'exploiter encore en termes multilatérales c'est déjà un peu connu mais polylatérales peut-être entre moi c'est-à-dire opérationnelles entre différentes entités qui ne sont pas forcément étatiques et puis donc à multiples niveaux et à multiples acteurs pour finir je vous donne un aperçu donc de ce qui nous est arrivé aussi c'est de remettre tout cela dans un contexte beaucoup plus global alors l'océan indien au sens de l'océan et l'océan pacifique donc non plus dans une optique locale globale mais régionale globale et là nous avons tout un gisement de données que nous n'avons pas tout exploité ce que nous avons fini de faire pour l'instant comme vous pouvez le découvrir sur cette carte comme vous pouvez le voir de plus près c'est l'importance que ce nouveau multilatéralisme de la route de la soie parution notamment les terrestres aussi de la Chine par exemple ou le dispositif de défense indo-pacifique mis en place par les français les albiens les indiens les générales peut-être nous en parlons un peu plus tout à l'heure pour conclure en termes scientifiques ce qui nous semble important c'est comment commencer conflits et coopérations puisque nous comprenons bien que ça existe aujourd'hui et n'ont pas nécessairement les conflits d'un côté la coopération de l'or et bien nous devons en tant que politiste en commun comment repenser l'institutionnalisation dans une société mondialisée à multiple de niveaux transnationale supra et intranationale c'est aussi le projet scientifique de cette époque à Sciences Po dans lequel on s'inscrit en recherche avec Théry Sabatier sur cette nouvelle géopolitique océan indien je vous remercie de l'institutionnalisation de l'institutionnalisation de l'institutionnalisation de l'institutionnalisation